Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver, bien sûr, pour ces clés sentimentales. J'ai pris la dernière clé énergétique de la guidance générale d'octobre. J'ai pris celle des célibataires parce que c'est plus facile, si jamais j'ai à des consonances de couple, de revenir au couple plutôt que quand le couple est fait sur le plan énergétique et sur la connexion, de donner des informations aux célibataires. Mais c'est bien sûr une guidance à la fois sentimentale pour les couples et les célibataires. Je prends la dernière carte énergétique et c'est la carte énergétique de fin de cycle que Gaïa vous a proposée sur la guidance générale. Vous sortez de votre grotte, vous êtes en fin de cycle, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez vu ce que vous deviez voir. Ce sont des périodes qui sont importantes parce qu'elles permettent de fixer les limites de ce qu'on veut et surtout les limites d'un point de vue sentimental de ce qu'on ne veut plus. Je rappelle que le sentimental ce n'est pas que l'amour, c'est le bien-être du cœur. On parle du chakra cœur ici qui va être directement en lien avec le chakra racine et qui est finalement la colonne vertébrale de nos émotions et de notre équilibre émotionnel. C'est beaucoup plus large que l'amour, même si effectivement ça peut être aussi l'amour. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous. Merci infiniment pour cette connexion, cette bienveillance, ce partage. Je réponds à tout le monde avec un grand plaisir. On échange et c'est magique. Merci mille fois. Je me recentre sur vous. D'où vous venez, amis Sagittaires, avec qui je connecte, pour être en fin de cycle ici. Et surtout, où allez-vous ? Vous aurez en fin de guidance, bien sûr, l'énergie à un peu plus long terme et jamais sur plus de trois mois en ce qui me concerne, je ne sais pas faire. C'est parti. D'où vous venez, amis Sagittaires, pour être en fin de cycle comme ça et être en train de trouver la sortie. Je vous rappelle que le temps, les énergies et les cartes n'ont pas de minuteurs. Donc vous pouvez être en train de le vivre, vous pouvez l'avoir vécu, vous le vivrez dans les semaines futures. Votre carte, la tempérance, notre carte, cette magnifique tempérance, je crois que vous l'aviez, on l'avait sorti déjà dans la guidance générale, ce qui serait normal, ce n'est pas normal d'avoir des guidances qui se succèdent et qui ne sont pas liées. Sinon, même si je peux m'adresser à d'autres personnes et qu'il peut y avoir des différences. Mais que ce que rien ne soit connecté, ce n'est pas normal. Mais ça peut arriver parce que ce n'est pas une science, mais bon, là, ça me rassure, c'est bien vous. Vous venez d'une période où vous remettez gentiment, doucement, mais sûrement les fluides en marche aussi. Ce n'est pas que la carte du Sagittaire, c'est aussi la carte où vous voyez, on a des fluides, on a une communication qui se remet en marche, on a une guérison tout simplement. C'est aussi considérer la tempérance comme la carte de la guérison et je le ressens très fortement. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pu penser vos plaies, penser et réfléchir aussi à ce que vous vouliez et que vous pouvez éventuellement prendre la sortie. Où allez-vous, amis Sagittaires, avec qui je connecte ? Alors, sur ce mois d'octobre, où allez-vous sur ce mois d'octobre ? C'est le but de cette colonne-là et on verra un peu plus longtemps sur la colonne d'après. Alors, où allez-vous sur ce mois d'octobre ? Il va où ce chemin, ce nouveau chemin ? Il va vers un nouveau regard sur la vie. Oui, ici le pendu, je ne vois pas qu'il aille vers l'immobilisme. Vous ne sortez pas d'une situation immobile pour retourner sur l'immobilisme. Puis, je ne le ressens pas. Ce n'est pas quelque chose, on est sur une fin de cycle. Donc, ça veut dire que la roue tourne et on va sur quelque chose d'autre. Et je pense que cette introspection, ce que veulent dire ici les guides, ce que veulent dire les guides, c'est qu'en fait, cette introspection vous permet d'avoir un nouveau regard, tout simplement, sur votre chakra cœur, sur votre chakra racine par la même occasion. Et donc, nouveau regard sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On est assez synchro ici. Vous, vous êtes guéri ou vous êtes en train de vous guérir. La guérison est longue. Mais c'est ce qui la rend encore plus belle. Quels sont vos atouts pour vivre ça convenablement et pour aller vers ce nouveau regard ? C'est un nouveau regard sur vous aussi. Vous avez en dos de deck l'étoile. Donc, vous savez que le dos de deck, c'est avec moi, c'est pour le mois prochain. Donc, ça tombe bien de faire cette colonne. On va voir. Qu'est-ce qui vous aide ? Oh là là, mais ce sont des cartes. Je crois que vous l'avez sortie aussi. Normal. Vous avez les deux cartes de la réussite. C'est, voilà, les deux cartes de l'équilibre. Alors, il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Donc, il y a un événement ici qui vient assez rapidement. C'est un atout. Ça veut dire que les deux chevaux vont trouver finalement le même chemin. C'est ça qui est important. Et que vous allez avoir un équilibre parfait. Et on va, c'est au-delà de l'équilibre, le 6 de Pentacle, c'est aussi le gagnant-gagnant. Donc, c'est comme si vous alliez gagner sur une situation, mais que ça va être aussi pour l'autre énergie. Que ça va être gagnant aussi. C'est pour ça que c'est vraiment la carte de l'équilibre. Mais il y a un gros changement ici qui arrive. Et qui arrive assez rapidement. Une annonce possible aussi. On va voir. Qu'est-ce que vous avez en contre ? Je vous parlais de vos boulets, vos petits boulets le mois dernier. Est-ce que vous avez encore vos boulets à traîner ici ? Ou est-ce que ce sont de nouveaux boulets ? Parce que bien sûr que la vie n'est que cycle et un éternel recommencement. Mais c'est ce qui la rend belle et unique. Page de coupe en dos de deck. Votre boulets. Oui, il y a des choses à régler visiblement pour certains d'entre vous. Il y a une décision de justice qui concerne une séparation. Parce que le 10 de Pentacle passait en contre la justice. Je pense qu'il y a un mariage ou si ce n'est un mariage, une situation familiale qui se termine ici. Et que vous êtes en attente d'une décision. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, c'est votre boulets. Le temps doit se faire. Et la résultante d'une décision, justice des hommes plutôt que justice de l'univers. Je le ressens comme ça. Bon, après, ça ne peut pas... Bon, ça peut être une justice plus large. Mais je vois que vous avez à tourner le dos à votre passé, d'où la guérison ici. Vous devez tourner le dos à un passé ici qui... Je le ressens qu'il existe encore pour certains d'entre vous. Bien sûr, nous sommes dans une guidance sentimentale. Donc, je vais prendre le Love Tarot. Quel est votre atout ? J'ai envie de trois cartes. Ne me demandez pas pourquoi. Vous avez l'habitude. Il n'y a pas une guidance qui se ressemble en nombre de cartes. Oui, il y a un projet qui arrive. Mois prochain. Alors. Waouh, c'est joli. C'est marrant, c'est pareil. Mais c'est bien. Mais je ne vais pas vous inventer beaucoup d'autres choses. Je pense que cette colonne va être importante. Vous avez l'arcane majeur des amoureux. Le cavalier de Pentacle. Vous savez que je le déteste. Bien qu'il est toujours annonciateur d'une très grande... Donc, l'arcane majeur du chariot, pardon. Donc, de nouveau, ce chariot ici. Sauf que... C'est exprimé en passion, en amant ici. Le cavalier de Pentacle. Vous savez que c'est le seul cavalier qui est à l'arrêt. Mais alors, vraiment à l'arrêt. Donc, c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps. Et ça va être des joies simples. Dans la matière. Quelque chose de très, très beau. Que vous avez attendu très longtemps. Il y a le messager qui arrive. Moi, j'ai l'impression que ça y est là. Le message, il arrive. Mais ce n'est pas faute de l'avoir attendu. Et ça va vous mettre dans une joie. Mais vraiment concrète. On est sur du Pentacle ici. Donc, concrètement. Ça va être une joie, mais infinie. Ça va peut-être être sur fin octobre, finalement. Je n'en étais pas certaine. Mais le problème, c'est que là, il y a des choses à régler avant de vivre ça. On ne parlera pas à tout le monde, mais je sens qu'il y a quand même il y a à tourner le dos à une situation. Et ce n'est pas si facile que ça. D'où la guérison. D'où le nouveau regard sur la vie et sur la famille. Deux fois le chariot, quand même. Quel boulet pour vous ? Je ne sais pas pourquoi je vous parle de boulet. C'est incroyable. Je crois qu'il n'y a qu'à vous. Je parle de boulet. Ouais, neuf de coupe. Ah, mais là, c'est une autre idée. Là, c'est une autre énergie. Alors, vous avez d'un côté, sur le plan général, des choses à régler pour pouvoir profiter de ça. Par contre, pour pouvoir avoir ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse balai-masque. Il y a des vérités à dire. Je vais la recouvrir. Il y a quelqu'un qui se voile la face, ici. Alors, est-ce que c'est votre autre, là ? Oui, il ne peut pas y avoir de tournant. Vous n'êtes pas... Alors, vous êtes quand même en fin de cycle, selon Gaïa. Mais cette fin de cycle, elle a du mal à prendre. Alors, elle a du mal à prendre, puisque l'arcane majeur du monde sort en contre. Elle a du mal à prendre parce que, un, vous avez deux boulets. Un, il y a des choses pour certains qui sont à régler. Moi, je pense à un divorce. Ou en tout cas, une séparation. Et que deux, ce tournant ici, cette sortie, cette joie de vivre, cette passion ne pourra être vécue que s'il y en a un des deux qui annoncent la couleur. Il y en a un des... Moi, c'est quelqu'un... Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, pas forcément... On ne fait pas du réchauffé, là. Ce n'est pas forcément quelqu'un que... Donc là, je suis bien dans l'amour. Clairement, il y a beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de coupes. Il y a beaucoup d'amour. Bon. Il y a de la coupe, de la coupe, de la coupe. Il y a un message, ici. Mais il va falloir que... Alors, moi, je pense que c'est vous. Il faut mettre carte sur table, amis Sagittaires. Parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien. Que vous aimez bien, plus, plus. Parce que vous avez très fortement attendu ce moment. Voilà ce qui est dit. Et ça arrive. Donc, ne faites pas... Oh ! Non, non. Ben... Voilà, il faut savoir ce que vous voulez. Je pense que c'est vous qui portez les masques. Vous n'êtes pas très honnête, là. Vous faites fi de dire... Ah ouais, c'est important. Mais si, c'est super important. Vous l'avez attendu très, très longtemps. Ça va vous changer votre vie et le regard sur l'amour. Vous manquez de confiance en vous, ici. C'est aussi ça, le boulet. On va voir ce que dit Gaïa sur cette... Je reviendrai peut-être. On verra. En fonction de la ligne. Je ressens un signe de terre. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Il y a du pentacle à gogo, là. Mais en dehors du fait que j'ai beaucoup de pentacles, j'ai une vibration de terre. Oui, vous voyez, vous êtes... Pareil, en dos de deck, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est un nouveau, une nouvelle vie. Nouveau regard sur la vie. Il y a quelque chose... C'est confirmé. Un pas en avant pour sortir de votre forêt. Un pas en avant pour sortir de votre grotte. On est exactement synchro. On change de vie ici. On change de lumière. C'est tout à fait ça. On change de lumière. Mais, mais, mais... Il faut lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, vous ne pourrez pas vivre ça. Il faut guérir du passé ici. Ça, ça va ensemble. Votre nouveau regard sur l'amour. Votre nouvelle lumière ici, ça va ensemble. Mais là... Je crois qu'il faut vivre les émotions. Ça, c'est normalement ce qu'on dit. Là, pour la première fois, j'ai envie de dire, il faut aussi le dire. On verra. Je vais me concentrer sur ce pas en avant, là, qui va être fait. C'est un départ. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose concrètement dans la matière qui va se passer. Arcane majeure, c'est l'ébalbutiement d'un nouveau départ. Arcane majeure de la jeune fille. Mais c'est quand même... Elle veut venir. Elle vient. Elle vient. Ça me dit clairement, quand ça ne veut plus, elle veut venir, elle vient. OK. Ouf. Ça va être beaucoup de joie. Vous avez un dos de deck, vraiment plein de joie. Ouais. Six de bâton. Il va falloir se rapprocher. Victoire du rapprochement. C'est ça. Ce que vous attendiez beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis longtemps, il va arriver. Et ça va être... Il va falloir se voir. Moi, je pense que c'est une relation... On va continuer. La justice, rebelote qui sort. Ah, l'as de coupe, magnifique. Et ça va vous réveiller d'un très, très long sommeil. Le prince charmant qui réveille sa belle au bois dormant. Vous adaptez en genre, bien sûr. Les cartes ne sont pas sexuées. C'est promis vraiment un très, très bel avenir. Mais alors, je ressens que là, pour le coup... Alors, c'est le premier signe que je ressens aussi contre. Mais il y a quelque chose vraiment de très puissant. Je pense que vous connaissez la personne parce qu'il y a cette attente qui a été très, très longue. C'est promis à une grande joie de vivre. Le chariot, deux fois. Donc, c'est un événement qui va vraiment vous mettre un équilibre émotionnel extraordinaire. C'est du gagnant-gagnant. Mais alors, je sens que ça, c'est surpuissant. Et on est en train de vous dire qu'il n'y aura ce tournant de vie, ce monde, que si vous vous faites balai-masque. C'est comme si je ressens un amour caché de longue date. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais je le dis, il y a des sagittaires qui attendent ça, mais depuis de très, très longtemps. Mais il faut oser le dire. C'est vous qui portez les masques. Et la rencontre va s'opérer deux fois. Et pour qu'il y ait deux fois, vous avez la majeure ici et la mineure ici. Pour qu'il y ait deux fois la rencontre qui s'opère, ça veut dire que là, ça veut dire que là, vous n'aurez pas complètement montré vos émotions. et il va falloir recommencer sur le mois d'après. Dommage. Parce que là, elle va arriver sur la fin du mois d'octobre. Je vais continuer là-dessus. Je finis là-dessus. J'ai envie de voir là. Il y en a qui doivent rigoler là. Je n'ai pas posé mon attention. Je ne voulais pas faire des grosses guidances, mais là, on va prendre du tarot là, je pense. j'ai envie de savoir ce qui se passe. Alors, que disent les tarots ? Eh oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il y a des montagnes, il y a une montagne à traverser parce que il y en a un des deux qui ne lâche pas l'affaire, qui ne met pas, qui ne dit pas tout simplement c'est toi. il y a quelqu'un qui ne le dit pas, qui ne le montre pas. C'est pour ça qu'il y a deux fois la rencontre. On ne pourra pas parler à tout le monde, mais alors par contre, c'est promis à un superbe destin. Superbe équilibre, superbe destinée. Ouais, il y a des montagnes à... Ouais, c'est... Après, ce n'est pas facile, il y a des blessures à guérir ici. Donc, j'ai facile à dire. Plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente, mais c'est clair. Il y en a qui... Alors, c'est marrant, je pense que c'est plus vous qui vous protégez. C'est une protection ici. Il y a un truc qui arrive, vous l'avez attendu toute... J'ai l'impression que vous l'avez attendu toute votre vie. C'est un truc de fou. Vous ne voulez pas m'en donner d'autres ? Je vais passer à mes autres tarots. Ouais. C'est redit que c'est pour quelque chose de solide. C'est du solide plus, plus, plus. C'est pas... C'est pas... C'est pas une amourette. C'est pas... C'est incroyable. Il y a une puissance dans ce tirage. Ouais. Ben, deux fois, là, ça on dit, oui. Il va y avoir une rencontre, un message, quelque chose qui va faire que vous allez vous rencontrer. C'est sur cette fin d'année. C'est sûr, parce que maintenant, on est... Voilà, on est en octobre. J'ai pas de... Vous me direz... Plutôt un signe de terre pour les sagittaires avec qui je connecte. Ouais, elle a sauté. Eh oui, nouveau chemin, nouvelle vie. Une clé, une porte qui s'ouvre. Je suis en train d'écrire un livre, là, c'est joli. J'adore. Tout ça est super quelque chose que vous avez attendu longtemps. Depuis le début, je vous le dis. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Il a sauté, on n'a pas sauté. Et voilà. La messe est dite. Tout ça est d'une... Je vais vous montrer. Il y a eu des obstacles ou il y aura encore des obstacles, mais c'est pour du solide. Une lettre, une communication, une entrevue pour un nouveau départ, un nouveau chemin qui est la clé que vous avez attendu très longtemps de votre cœur ou d'une nouvelle passion. C'est un livre. Il est écrit. C'est un tournant de vie pour vous. Mais là, ça, ça m'intrigue. Alors, vous me connaissez. Restez un peu avec moi. J'en ai pas pour longtemps. Ça se coupe bien. Reine d'épée. Il y a de l'orgueil. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orgueil. On ne veut pas faire le premier pas. Si chacun s'attend, on n'est pas... On a peur de se brûler les ailes. On a peur. C'est une peur. C'est une pensée limitante. C'est ça, en fait. On a peur de ce nouveau départ. Ça fait flipper certains d'entre vous. Mais c'est magnifique, pourtant. C'est promis un très beau succès. Mais il y en a un qui ne veut pas faire le premier pas. Je ne sais pas lequel des deux. A priori, je ressens quand même que c'est beaucoup vous. Et je ressens très fortement le signe de terre, vous me direz. Belle guérison. Vous sortez de votre grotte. Vous sortez de votre... de votre forêt. Vous allez être moins sauvage. Un bel équilibre en atout. Deux fois, la vitesse de la victoire et du chariot. Quelque chose que vous avez attendu très longtemps. sacré tirage, amis sagittaires. Merci. C'est magnifique. As de cœur. As de cœur, c'est un lapsus. Je ne l'ai pas fait exprès. As de coupe qui est... qui vous est promis ici. C'est magnifique. Merci mille fois de votre présence et de cette connexion qui me nourrit à chaque fois. En attendant de se retrouver pour les clés matérielles et financières puisque vous me l'avez demandé, je le ferai avec plaisir. Prenez soin de vous. La santé d'abord. À très vite. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada